Bonjour, bienvenue à cette dernière conférence de la matinée, je crois même que c'est la dernière de la journée que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Je suis Michel Armand, je suis déjà intervenu lundi sur le mind mapping et je fais partie du groupe PSA, j'ai en responsabilité un petit laboratoire d'innovation en nouveaux usages, nouvelles pratiques collaboratives au sein de l'usine de Sochaux et en région parisienne. Donc on teste plein de méthodes de travail, y compris celles que vous avez vécues en trois jours, nous on les fait soit plus petits, soit plus longs. Et aujourd'hui je vais vous parler de la technique du pitch, à savoir convaincre en trois minutes et moi je vais vous convaincre en quinze minutes, parce qu'on m'a laissé quinze minutes, donc vous serez encore plus convaincus. Donc normalement vous êtes, si vous n'êtes pas trop en retard dans la réalisation de votre support audiovisuel, alors qu'on vous a demandé de faire une petite vidéo, certes en trois minutes, c'est ce qu'on appelle un pitch, c'est ce que font aussi nombre de Youtubers dans des formats plus ou moins longs. Alors pour commencer, je vais déjà vous dire ce que c'est qu'une mauvaise présentation, en espérant que la mienne ne ressemble pas à celle-ci, enfin n'entre pas dans cette catégorie. Et puis comme on est dans la dernière présentation, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger. En tout cas c'est le format qui m'a été demandé de privilégier. Donc quand tu assistes à une mauvaise réunion, globalement, le premier truc qui se passe c'est que tu t'ennuies. Franchement, c'est pas intéressant, c'est trop long, tu penses à autre chose, et globalement, t'as pas envie d'être là. Ça c'est le premier truc qu'il faut éviter, et c'est encore pire quand vous faites quelque chose dans un format court. Le deuxième point qu'il faut éviter, et vous voyez, je déteste les chats, et bien il faut éviter que ça pique les yeux. Donc si vous faites quelque chose d'absolument affreux visuellement, non seulement, même si vous avez un discours qui plaît, vous n'arriverez pas à convaincre, mais en plus, les gens vont fermer les yeux, donc c'est mort. Et puis le troisième point, et c'est sûrement celui sur lequel je vais insister, c'est la crédibilité. Si on se méfie de ce que vous dites ou de ce que vous montrez, même si ça vaut des millions, c'est mort. Vous êtes des auto-entrepreneurs en trois jours, vous serez peut-être un jour des entrepreneurs, je vous le souhaite, il faut donc convaincre en trois minutes, et il faut éviter ces trois critères-là. Donc on va oublier ces félins, et puis on va se concentrer sur ce que c'est qu'un pitch. Un pitch, c'est convaincre à l'oral en un temps court. J'insiste sur les mots, c'est très important, c'est de la sémantique, convaincre. Vous n'êtes pas là pour présenter quelque chose, vous êtes là pour faire adhérer les personnes qui sont en face. A l'oral, vous allez faire une vidéo, mais la voix ou le support, en tout cas musical, ce qui va être diffusé en audio, est aussi important que ce que vous allez montrer et produire. Et puis en un temps court, ça veut dire que trois minutes, c'est un pitch, on va dire, normal. Il y a des pitchs un peu plus longs, qui font de l'ordre de cinq minutes, et puis il y a ce qu'on appelle aussi des pitch fires. Pitch fires, comme son nom l'indique, c'est encore plus court, c'est une étincelle, et ça, ça dure une minute. Ça ne se pratique pas trop en France, ça se pratique surtout aux Etats-Unis pour les startups qui vont réclamer des sous, il faut être honnête, et donc ils ont une minute. C'est encore plus stressant, et évidemment, il faut être encore plus efficace. Alors il y a une règle d'or, et c'est celle-là que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui pour faire un bon pitch, en trois minutes. Ça tient en une phrase, trois images, c'est rédiger un texte court, le maîtriser et l'incarner en trois minutes. Donc trois phases. Rédiger un texte court, ça veut dire qu'il faut passer d'une idée de présentation à un discours écrit. Et cette phase où on fait du littéral, elle est très importante. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, le maîtriser et l'incarner, bon, je n'ai pas choisi un lion par hasard, mais peu importe, ça veut dire que c'est vous qui parlez. C'est la personne qui prend la parole, qui s'engage, et qui représente toute l'idée qui est derrière elle. Ce n'est pas une voix off ou une voix de synthèse, c'est une personne. Donc il faut y mettre de l'émotion. Et puis trois minutes, ce n'est pas deux minutes cinquante, ce n'est pas trois minutes dix. C'est trois zéro zéro. Profitez de trois zéro zéro et de tout le temps qui vous est imparti. Et si on vous donne du rab, tant mieux. Voilà. Alors la vidéo que vous allez faire, elle sera produite, potentiellement diffusée, mais ça ne sera pas en direct. Un vrai pitch, c'est en direct. Ça veut dire qu'on vous met le chrono, toc, on appuie, trois minutes. Donc c'est un peu plus souple ce que vous allez faire. Pour produire un pitch, c'est cinq étapes. Cinq étapes, je vous les mets direct. Normalement je les fais dérouler et puis je les explique, mais là on va essayer de faire un peu plus court. La première chose, c'est ideation, ideation c'est pareil, et mind mapping. Je l'ai présenté lundi, le mind mapping. Vous pouvez regarder, c'est X-mind ou free mind, free plane, carte mentale aussi. Ça permet d'organiser ses idées. Je ne vais pas revenir dessus. C'est une visualisation en hiérarchie, en arbre, de l'ensemble des idées que vous voulez faire passer dans votre message. Et comme c'est hiérarchique et que ça suit le cheminement de la pensée, c'est très proche d'un discours. Ensuite on construit le discours. Bon, j'ai mis une icône qui vous parle, c'est-à-dire qu'on écrit vraiment les phrases qui vont être prononcées. Et c'est important de le faire parce que ça permet de faire de la visualisation du texte et de vérifier qu'on tient en trois minutes. Il y a des petites astuces pour vérifier ça. Donc ces deux étapes-là, elles sont en bleu un peu plus clair parce que je les ai mis en évidence. On peut s'arrêter là pour faire un pitch. On n'a pas forcément besoin de faire une vidéo élaborée, des effets Hollywood, etc. C'est le discours et l'incarnation qui font que le pitch est valable, on va dire à 90%. Le reste, c'est du support. La recherche visuelle, donc sur internet, sur intranet, pour ajouter des images, qu'elles soient animées ou pas, de la vidéo, c'est bien mais c'est accessoire. L'essentiel, il est dans les deux premières étapes. Et puis si vous devez l'incarner, alors là vous avez de la chance puisque vous allez pouvoir le faire répéter, répéter plusieurs fois, éventuellement si la prise n'est pas bonne, la refaire avec le smartphone, dehors, sur un canapé, dans les chaises, etc. Ok, très bien, quand c'est en direct, il faut être bon du premier coup. Et bon du premier coup, ça nécessite forcément de s'entraîner sur la diction, sur la posture, pas en costume-cravate, c'est pas ça que je veux dire, c'est donner envie aux autres d'être intéressés par ce que vous dites. Et puis s'il y a lieu, la dernière étape, c'est la partie technique sur laquelle je ne m'étendrai pas, filmer, mettre en forme, encoder, diffuser, etc. Ok ? C'est bon ? Alors, comment on fait concrètement ? Concrètement, l'idéation, c'est la trame d'un pitch. Vous pouvez aller sur les smartphones, les copies d'écran, reprendre, je le laisse afficher pendant que j'explique, parce que je ne fournis pas le support immédiatement. Et bien, voilà, dans mon petit laboratoire qui s'appelle le C-Lab, on utilise cette petite trame, mais il y en a d'autres. C'est pas une trame, on va dire, théorique qui vaut pour tous, mais disons qu'elle est sympa, elle est pas mal, avec plusieurs zones. La première zone, c'est ce qu'on appelle Pitch Elevator. Pitch Elevator, c'est l'accroche. Alors, j'ai mis les chats pour le début de ma presse, vous pourriez raconter une petite anecdote, vous pourriez, voilà, créer une petite étincelle qui fait sourire, un truc un peu marrant. Voilà, ça dure, mais bon, sur trois minutes, ça prend quatre secondes, donc il faut être bref. Ensuite, ce qui est le plus important avant de rentrer dans votre sujet, c'est de dire ce que vous traitez. Vous avez des projets avec un code, avec un titre, avec un partenaire. Il faut le rappeler. C'est important parce que ça permet, si l'auditoire n'est pas au courant, de resituer votre sujet dans le contexte de tous les pitches qui vont être vus. Vous êtes plus de 100 équipes, je ne sais pas combien, mais voilà, 100 équipes, quand on va voir votre pitch, il faut que ça soit affiché et dit. Numéro O83, comment faire des prothèses dentaires, j'ai vu le sujet. Ensuite, quel est le problème que l'idée doit résoudre ? Le sujet à proprement parler. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez reprendre texto ce qui vous a été demandé comme question, et puis l'argumenter si vous avez déjà étendu la question. Ensuite, c'est le cœur du message, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est l'idée fondatrice de votre sujet, de votre solution, de votre problème, de votre business, ce que vous voulez argumenter. Et un pitch, ça ne sert pas qu'à présenter le résultat d'un crunch time, ça sert aussi à présenter à un banquier les fondements d'une boîte, les fondements d'une idée. Ou bien à un professeur, le fait que vous ne voulez absolument pas que les examens se déroulent le dernier jour de l'année. Voilà, ça peut être ça aussi un pitch. Les bénéfices clients, là, ce ne sont pas ce que vous apportez, enfin c'est ce que vous apportez, mais c'est surtout les problématiques auxquelles vous répondez du point de vue du client, du point de vue de celui qui vous a posé le problème. C'est ses problèmes à lui, et si possible tous. Ensuite, c'est les points faibles. Votre solution n'est pas parfaite. Si elle est parfaite, vous ne seriez pas là, et moi non plus. Donc il faut parler de vos points faibles, et c'est très important d'être ultra transparent sur vos points faibles. Évidemment, la solution que vous avez choisie, c'est celle qui en a le moins, mais elle en a forcément au moins un petit. Ça fait partie de la crédibilité. Pourquoi il faut exposer ces points faibles ? Parce que c'est potentiellement, et bien souvent le cas, le point de départ de vos besoins, les besoins de votre projet, ce que vous allez réclamer pour pouvoir continuer. Un pitch, ce n'est pas le résultat d'un projet qui s'est terminé, bien sûr, on peut le faire comme ça. Mais bien souvent, c'est, on va dire, une marche intermédiaire, un point culminant, une étape dans une montée, dans une ascension, où on fait une pause et on se dit, voilà, je reprends des forces, je demande du support, je mange, etc., et je peux continuer à gravir. Et bien là, c'est pareil. Un pitch, c'est pour donner aux gens en face l'envie d'en savoir plus, de vous poser des questions, de vous sponsoriser, de vous donner à manger sur la suite du projet. Je ne sais pas quelle suite va être redonnée au crunch time, mais il y a fort à parier qu'il y ait des partenaires qui reviennent vers l'UTBM pour dire, voilà, ça c'était une bonne solution, on a envie de creuser, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un stage, etc. Donc là, le pitch, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là que vous exprimez le fait d'avoir besoin de, j'ai besoin de plus de collègues, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de machines, etc. Donc c'est important de le préciser. Et puis, petit rappel à la fin, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous rappelle, je suis le projet au 93, je m'occupe de nouvelles prothèses dentaires, etc. Et je me tiens à votre disposition, etc. Voilà, donc là, petit rappel à la fin, et on l'affiche aussi. Un peu comme CNN ou les équipes, ou les chaînes de BFM TV, vous savez, la petite bande en bas, là, avec la news qui passe. Vous pouvez mettre en permanence, en très discret, le nom du projet, votre sujet, le partenaire. Déjà, ça lui fera plaisir, ça flatte un peu l'ego. Et puis, en plus, vous, ça vous permettra de resituer, sans avoir à le répéter tout le temps, de quoi vous parlez. Voilà, donc ça, c'est une trame. Il y en a d'autres. Je vous invite à vous en inspirer. La carte mentale, je vais faire juste un tout petit rappel, j'en ai parlé lundi. Voilà, ça, c'est une carte mentale, c'est-à-dire qu'on met un sujet au centre et on organise de façon horaire, ou anti-horaire, suivant comment on est câblé, et de façon hiérarchique, les idées. Donc, on place des idées autour d'un sujet central, des idées de niveau 1. Si vous avez fait le rapprochement avec ce que je viens de parler, eh bien, les 5 zones que je vous ai montrées juste avant, c'est les 5 niveaux 1 qui sont autour de mon sujet. Et puis, ensuite, on creuse. On creuse, c'est-à-dire qu'on met les mots-clés du discours qui va tenir en 3 minutes. Et après, quand on relit l'ensemble de ces mots-clés avec des pronoms, des verbes, des conjonctions, de la littérature, l'étape dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on obtient un discours construit. Alors, les points essentiels avant de rédiger, c'est-à-dire avant de passer à l'étape d'enregistrement et de la diction. Il faut que vous vous souveniez que ce que vous allez écrire dans un rapport pour un pitch ou au préalable d'un enregistrement audio, ça sera prononcé. Donc, il ne faut pas mettre des mots qui ne sont pas compréhensibles directement à l'oral. Tout ce qui nécessite une définition, des acronymes ou des choses de ce genre-là, il faut les éviter dans un pitch. C'est sujet à question et toute question détourne l'attention de votre auditoire qui n'a que 3 minutes pour être convaincu. Donc, ça, on dégage. À la limite, les acronymes, vous pouvez les mettre en visuel, mais ce n'est pas la peine de les prononcer. Ensuite, formuler. Formuler, c'est bien au sens chimique. Je transforme le mind mapping, la carte mentale ou même votre brouillon, peu importe si vous ne voulez pas faire de la carte mentale, en texte prononcé, en discours avec des phrases, comme si c'était un dialogue. Donc, du coup, là, on formule, on transforme. Ensuite, on affine le texte. Et là, je vous donne une des clés. C'est théorique, mais 125 mots, ça fait 3 minutes. Ça fait, pardon, 1 minute. Alors, évidemment, si vous ne mettez que des mots de 4 syllabes, ça ne tient pas. Mais voilà, on va dire de façon générale, en moyenne, 125 mots, c'est 1 minute. Donc, quand vous avez fait votre petit discours, vous comptez. Et s'il y a plus de 375 mots, vous dépassez les 3 minutes. Alors, vous pouvez en mettre 500 et puis faire comme à la fin des publicités qu'on entend à la radio, sous réserve de stocks disponibles, blablabla, et ça, ça ne marche pas. On ne vous comprendra pas. Ensuite, il faut vérifier à haute voix. Donc, avant d'enregistrer, il faut quand même faire avec un copain ou avec un dictaphone un essai. Je vous le conseille parce qu'on n'est pas forcément bon du premier coup. Alors, voilà une petite trame aussi. Alors, là, faites marcher les smartphones aussi. Pas de problème, c'est vraiment bateau. J'espère qu'aucun d'entre vous ne va reprendre exactement ces phrases-là, hormis le tout début. C'est une petite indication de ce que vous pourriez faire. Détachez-vous par pitié de ce slide. L'identification, problème, cible, service rendu, besoin et petit rappel, c'est bien. Ne faites pas du copier-coller, bonjour, je m'appelle, etc. Incarner, ça veut dire aussi faire passer votre personnalité dans le pitch. Alors, je vais parler maintenant de l'importance du visuel. Je pourrais m'arrêter là, mais en plus, on m'a donné du temps, donc j'en profite pour vous expliquer un petit peu plus. Ce que je vais vous montrer là, ça peut s'appliquer en dehors des pitches. Ça peut s'appliquer dans un rapport, ça peut s'appliquer dans une présentation comme je suis en train de faire, ça peut s'appliquer dans tout ce qui est visuel. Le visuel, c'est très important. Alors, pour bien vous marquer l'esprit, je vais remettre un chat et puis je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Carrément, non. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas faire de slide qui ressemble à ça. Bon, déjà parce que ça parle d'alcool, mais bon, ça a la limite, chacun ses addictions. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la forme du slide. Je vais vous décrire, je vais faire un petit peu, déjà ça pique les yeux, mais je vais vous faire un petit descriptif de ce qui ne va pas dans ce slide. La première chose, c'est que c'est un fond noir. Les informaticiens, parfois, aiment bien les fonds noirs dans les logiciels de création, mais ça s'est adapté uniquement dans certaines circonstances de présentation et en règle générale, on évite les forts contrastes comme ça à base de noir. Ensuite, le violet et le vert fluo, c'est à l'opposé dans le spectre des couleurs. Donc, ça crée une distorsion visuelle, ça attire l'œil, ça marche bien, mais ça détourne l'attention du vrai message qui est à l'intérieur, à savoir dans le texte. Ensuite, les textes à trous. Ça, c'est bien quand on est prof et qu'on veut que les élèves assistent au TD. Dans une présentation, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un jeu que vous faites. C'est une start-up qui pitche, elle est là pour continuer à vivre, voire même survivre. Donc, ce n'est pas le moment de jouer avec les gens qui sont en face. Ensuite, le texte en blanc, il est trop grand. Déjà, c'est des phrases, donc il faut les lire. Et si on les lit, on n'écoute pas. D'ailleurs, ceux qui les lient en ce moment, vous ne m'écoutez pas. Ou en tout cas, vous m'entendez, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Ensuite, c'est trop gros. Il y a trop de textes. Globalement, il y a trop de textes. Ensuite, il est écrit avec une police avec empattement. Une police avec sérif, pour les GIs. Une police avec sérif, c'est une police dont les lettres ne sont pas des traits unitaires d'un point à un autre. Elles ont les petites pattes du A, sont décorées. Le R a une petite virgule en O. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, ça se gêne. C'est fait pour retranscrire les liaisons entre les lettres quand on est sur du papier. Mais à l'écran, ça ne sert à rien. Ça perturbe la visualisation. Ensuite, la petite dame, là, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'elle mesure 3 mètres de haut, vu ses proportions. Donc, l'image a été déformée. Ça ne va pas. Ensuite, visiblement, on a voulu mettre l'impact de la substance sur le corps humain. On a donc mis des organes. Et cette pauvre dame, elle a le cœur dans les coudes et le foie dans les genoux. Ça ne doit pas être très pratique. Donc, vous évitez ce genre de trucs. On se pose des questions. Puis, pourquoi il manque une croix, par exemple ? Pourquoi il manque une croix sur les poumons, alors qu'effectivement, on se doute bien qu'il doit y avoir un impact ? Donc, là, il y a un manque clair de cohérence. Ensuite, l'image du milieu n'est pas très flatteuse. Bon, OK, très bien. Mais le pire, c'est que l'image de droite, elle a un copyright. Il y a une marque. Donc, je ne devrais même pas l'afficher telle qu'elle. Même si l'image est déformée, on ne met pas des images à copyright si on a le copyright. Et puis, encore un petit dernier point. Deux-mêmes. La phrase en vert, là, au-dessus de la photo, c'est un effet négatif. Alors, je ne sais pas dans quelle culture le vert, c'est négatif. Mais en tout cas, dans la nôtre, certainement pas. Donc, si vous mettez du négatif, mettez des couleurs qui symbolisent le négatif. Et puis, dernier point. Il n'y a pas de numéro de page. Il n'y a pas de numéro de slide. Alors, s'il n'y en a qu'un, très bien. S'il y en a plusieurs, pour moi, c'est une erreur. Parce que le jour où on voudra vous poser des questions ou faire référence à votre présentation, on ira par le numéro de page ou le titre, à la limite. Mais bon, là, le titre, pas très utile. Donc, c'est un point important. Ça peut paraître des points anecdotiques, mais je vous assure que, franchement, c'est très déplaisant quand on a affaire à ce type de présentation. Bon, là, c'est caricatural, bien entendu. Alors, du coup, comment faire ? Quand on sait ce qu'il ne faut pas faire, on fait l'inverse. Pas tout à fait. Il y a quand même des clés à comprendre. La première, c'est une idée. Je préfère le mot concept, parce qu'une idée, c'est trop vague. Donc, un concept technique, fonctionnel, organisationnel, linguistique. Un concept par slide. Un seul. Donc, là, je vous parle d'une règle. La règle, il y a trois choses, mais je vous parle d'une règle. Donc, je ne parle pas d'autre chose. Une idée par slide. Vous n'êtes pas limité en nombre d'écrans, en nombre d'animations, si vous faites une vidéo, vous faites un noir, par exemple, et vous montrez autre chose, mais c'est à chaque fois une seule chose. Le deuxième point, c'est que vous mettez plus d'images et moins de textes. Ça ressemble à une pub. C'est un peu fait exprès. Les images, elles sont retenues à 80% par le cerveau et le texte à 15%. Donc, quand on écoute quelque chose, on a les phrases qui s'inscrivent dans le cerveau. Quand on les lit et qu'il y a un autre support, j'y sais, c'est zappé. Donc, mettez des images. Et puis, troisième point, essayez d'harmoniser. Pour parodier un grand chef cuisinier qui sévit en ce moment à la télé, l'image qui est là, elle est gourmande, elle est sucrée, elle est tendre. Globalement, c'est harmonieux, cette petite image. J'aurais mis du vert fluo, ça aurait été différent. Ça n'aurait pas beau. On aurait parlé de bonbons incidulés. On aurait changé l'atmosphère de cette image qui invite plutôt à quelque chose de sucré et de doux. Voilà, donc, harmonisez les couleurs, harmonisez les phrases, harmonisez l'ensemble, les images que vous choisissez. Évidemment, voici quelques indications légales assez importantes. S'il y a une charte, charte de l'UTBM, vous la prenez. S'il y a un droit à l'image, vous photographiez quelqu'un, surtout quand on est dans le monde professionnel, eh bien, il faut lui demander l'autorisation de la photographier et de la filmer. S'il y a un copyright, il faut le respecter. Copyright, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a une limite à l'usage. Donc, il faut vérifier que vous êtes dans les cadres de ces limites. Et puis, s'il y a un format à privilégier, format vectoriel. Ça parlera, je pense, à la majorité d'entre vous, j'espère. Le vectoriel, ce sont des images qui sont définies arithmétiquement, alors que le bitmap, ce sont des pixels alignés les unes derrière les autres. Quand c'est arithmétique, peu importe la taille, ça garde la même qualité. C'est bitmap, on agrandit des pixels, on obtient des gros carrés et c'est moche. Voilà, donc, si ce sont des dessins, privilégiez le format vectoriel. Je vous ai mis, allez-y, faites fonctionner aussi les copies d'écran, des petites bibliothèques d'images dont les droits sont affichés clairement. Ce n'est pas toujours le cas. Google Images, même s'il y a un filtre, et encore, il faut le chercher, vous permet de filtrer sur les images libres de droit. Là, sur ces bibliothèques, ce n'est pas forcément libre de droit, mais c'est affiché. Donc, vous pourrez agir en toute connaissance de cause. Et puis, le dernier lien, je vous le conseille. J'en ai mis qu'un, mais j'aurais pu en mettre plusieurs. C'est simplement parce que c'est le premier que j'utilise. chez Adobe, on peut utiliser leur logiciel, mais en tout cas, ils mettent à disposition un générateur de palettes pour ne pas justement faire des mélanges qui seraient désagréables, ou bien, pour respecter certaines normes, par exemple, vis-à-vis des daltoniens. Les daltoniens n'ont pas accès à tout le spectre des couleurs, 10% de la population. Eh bien, vous pouvez choisir une palette spéciale daltonien pour éviter de mélanger, par exemple, du vert et du marron, qui posent problème chez nombre de daltoniens, puisqu'ils ne font pas la différence suffisamment contrastée. Voilà, donc, palette de couleurs harmonieuses, ou normatives. J'ai presque fini. La dernière étape, une fois qu'on a fait, qu'on a mis ces idées, qu'on les a rédigées comme un discours, que ça tient en trois minutes, qu'on s'est entraîné à le prononcer, ou en tout cas à l'enregistrer de façon convenable, eh bien, c'est une question d'attitude. L'attitude, c'est la posture, c'est la voix et c'est l'énergie. Pour faire un bon pitch, il faut y croire, il faut véhiculer la confiance et la passion. Si vous allez à reculons devant un auditoire, l'auditoire, il va sortir aussi à reculons. Si vous faites un petit peu comme je fais, là, j'essaye de vous transmettre ce contenu, je me détache de mon support, donc j'essaye de vous prendre à partie visuellement pour vérifier que vous êtes globalement attentif. Donc voilà, c'est ça la posture. Et la mienne est loin d'être parfaite, mais c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et puis, comme tout à l'heure avec les chats, avec le slide noir, etc., je vais vous donner, plutôt que de vous donner la recette pour bien incarner un pitch, sachant que je ne suis pas vous, eh bien, je vais plutôt vous donner ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est de croire que c'est facile. Ce n'est pas facile, ça ne s'improvise pas. Et derrière des vidéos de tutos, etc., il y a énormément de travail. Donc du coup, ça ne s'improvise pas. Il faut quand même essayer de s'entraîner. Et ce n'est pas forcément bon du premier coup, et ce n'est pas grave. De toute façon, on ne fait que progresser. Alors un point essentiel aussi, un pitch, ce n'est pas un exposé. Et ce n'est pas une présentation au sens tel que je suis en train de vous faire. parce que d'une part, ça tient en trois minutes, et puis parce que si c'était un exposé, vous rentriez dans le détail et il y aurait des questions pour vous interrompre, etc. On fait un peu de sémantique, là, mais un pitch, c'est vraiment quelque chose de très, très court. Il faut donc être percutant, efficace. Un pitch, ce n'est pas une explication de votre business model. Si vous en êtes à pitcher, c'est qu'on vous a en clair donné l'opportunité de pitcher, c'est donc que votre business model, ça tient à peu près debout. Ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi vous êtes bon. C'est le moment d'expliquer pourquoi vous résolvez le problème d'en face. Après que vous soyez bon, ça, ça se jugera quand vous l'aurez résolu. Mais fondamentalement en parlant, à part quand on est face à des business angels, un business model, ça ne s'expose pas dans un pitch qui est là pour exposer une solution. Ensuite, je crois que là, on est très clair. Réciter votre CV, ça ne sert à rien. Ou alors, ça s'appelle un entretien d'embauche. Donc, ce n'est pas un pitch. Petite erreur classique, je vous l'ai mis aussi, oubliez le nom du projet et oubliez de dire qui vous êtes aussi. Rappelez-vous, un pitch, ça s'incarne. Donc, c'est donc une personne. Ce n'est pas une voix off. Un grand classique, je l'adore. Parlez trop vite. Enfin, surtout trop vite, en fait. Je veux mettre... J'ai trois minutes. Le mec, il m'a dit 125 mots par minute. Ouais, moi, je vais tenir 140. Facile. Nickel. J'articule bien, ça va passer. Ouais. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Il ne faut pas. C'est pareil si je parle trop bas. Et si je parle trop fort, non seulement la vidéo, je pense que le capteur, le caméraman, il va hurler dans son casque, mais en plus, l'auditoire, il ne va pas comprendre pourquoi vous hurlez alors que vous parlez de sucrerie. Voilà. Très simplement, il faut adapter votre diction au sujet. Et puis, vous êtes mal. Il ne faut pas attendre la veille pour préparer un pitch. C'est bête, c'est pour ce soir. Donc là, j'ai laissé ce slide que je fais tourner en entreprise tout simplement parce que normalement, on est sur des délais un peu plus longs et surtout, on fragmente. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez aussi. Là, c'est un crunch time, une sorte de hackathon. Donc, on est dans un format très serré. Donc, ce slide n'est pas très approprié. Mais néanmoins, il ne faut pas attendre, je crois que vous levez les rendre pour 4 heures, il ne faut pas attendre 3 heures moins le quart pour vous dire « Ah oui, alors, attends, de quoi on a la vidéo ? C'était quoi déjà ? » Donc, non. C'est le bon moment maintenant. Clairement, là, si vous en êtes encore à formaliser la solution, vous allez avoir un souci. Et puis, je vous donne mon dernier slide, la règle des 4 C. Il y en a 4, il faut les assimiler. Donc, ce ne sont pas des règles de construction, ce sont des règles du bon usage de la présentation posturale et du contenu du pitch. Cohérence, ça doit être cohérent tout le temps. Le texte doit être cohérent. Votre voix doit être cohérente. Les deux doivent être cohérents. Le visuel doit être cohérent. Donc, ça doit être globalement tiré par le texte qui doit être écrit comme un script, comme une suite logique. Pas question de parler de choses différentes sans transition, par exemple. Ensuite, clarté. Hyper important. Votre problème, c'est le problème de la personne qui est en face. c'est pour lui, pour elle, pour la société que vous travaillez, pour le partenaire industriel dans le cadre là. Concision, pardon. Distinguer l'accessoire de l'essentiel. C'est très compliqué. En même temps, en 3 minutes, on y arrive, on comprend vite qu'il faut aller à l'essentiel. Et puis, crédibilité, probablement la chose la plus importante. Illustrer sobrement, c'est ce que je vous ai dit, choisissez les images d'une manière efficace. Concrétisez par des exemples s'il en faut et si vous avez le temps. Et surtout, croyez-y. Faites-le à la manière d'un petit sketch. Ça marche plutôt pas mal. Alors, c'est un petit jeu d'acteur, mais quand on fait un petit sketch, on est obligé d'y croire, sinon ça se voit beaucoup trop. Du coup, la crédibilité, elle est renforcée quand on fait ce genre d'exercice. Voilà, je crois que j'ai et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon crunch. Je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. J'ai même une petite vidéo de 4 minutes pour ceux qui veulent la voir. C'est une vidéo interne à PSA que je me suis amusé à faire avec une collègue sous forme de mini pitch. Et puis, je me tiens à votre disposition. Je vais tourner dans la salle. Je vais aller déjeuner avec vous et puis je tournerai dans la salle et mon intervention, elle est gratuite. Jusqu'à 15 heures. Après, c'est pas qu'elle n'est pas gratuite. Après, c'est que je m'en vais. Profitez-en. Je suis ouvert aux questions avant la petite vidéo. Applaudissements 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 Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour les start-upers ? Leur cycle, leur qui vend le pitch qui va vendre les industries ? Alors, pour les start-upers, viser la crédibilité. Viser la crédibilité, c'est plus que dans la règle des 4 C, la crédibilité et la force de la naissance d'une start-up, c'est sa capacité à vouloir grossir d'un seul coup. C'est explosif, une start-up. Donc, il faut énormément d'énergie et de crédibilité dans un pitch de start-up. Visez aussi l'anglais si vous allez dans un pitch qui doit être diffusé. Et l'humour, en tout cas pour une start-up, c'est au début. Ce n'est pas distillé comme je l'ai fait pour raviver de la tension. Non, c'est une accroche et puis tout de suite, aller vers la solution. Un peu moins de problèmes, plus de solutions. Voilà. Mais après, moi, je n'ai pas vécu de start-up, donc je préférerais que vous vous posiez la question à un interlocuteur start-upper. Je crois qu'il y en a à l'espace VIP. En tout cas, moi, je le transmets de cette façon-là. D'autres questions ? Non ? Je vais vous passer cette petite vidéo. On a... On s'est inspiré d'une vidéo sur YouTube pour faire une petite... On l'a adaptée à l'interne et puis on a rajouté quelques messages. Voilà. J'espère que le son sera suffisamment clair. Bonjour. Bienvenue au Syllabe. Je suis Lauren Veil. Et je suis Michel Armand. Nous sommes à l'origine du parcours de formation Nouveau Regard IT et aujourd'hui, nous allons vous parler des pitchs. Miam ! J'adore les pitchs. Aux pépites de chocolat ? N'importe quoi. Un pitch, c'est un discours argumenté, voire illustré, destiné à convaincre un victoire en un temps court. C'est un exercice difficile qui demande un peu de théorie et beaucoup de pratique. Ça va, je blague. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un exercice déterminant. Et pour suivre quelques conseils, nous avons adapté une vidéo au contexte PSA issue de la chaîne YouTube Spontané. Voici les 5 questions qu'il faut se poser pour faire un bon pitch. Question numéro 1. Quel est le public devant lequel je vais devoir pitcher ? Salut les amis ! Je vais vous voir parce que j'ai un projet génial, mais je n'ai pas de ressources pour le lancer. Bonjour ! Mon projet d'amélioration n'est pas bien différent de celui qui vient de se terminer. D'ailleurs, il n'y a que très peu de demandes d'évolution, mais je vous conseille de le valider quand même au carré. Notre objectif, c'est de faire financer un maximum nos activités par la maîtrise d'ouvrage. C'est pourquoi nous avons effectué un minimum de conception pour que le prestataire maîtrise d'œuvre surchiffre un maximum. On ne parle pas à des clients, partenaires, décideurs ou collègues de la même manière. Il est donc primordial d'adapter son discours. Il n'y a pas un pitch par projet, mais un pitch par type de public. Et comme il s'agit d'un temps court, chaque mot doit être soigneusement pesé. Pensez à le faire relire par autrui à haute voix. Question numéro 2. Qu'est-ce que je veux que le public retienne ? Alors, le principe est très simple. Il suffit de prendre le projet A et de le convertir en projet B en enlevant les principes du projet C. Et oui, il faut aussi ajouter les éléments du projet D, mais sans les contraintes budgétaires. Vouloir mettre un maximum d'informations est une énorme erreur. C'est le meilleur moyen pour perdre votre public à l'oral, même avec une présentation visuellement réussie. Votre objectif est de convaincre de l'intérêt de votre sujet pour donner envie d'aller plus loin. Il ne s'agit pas de tout dire et tout montrer dans un temps limité. Question numéro 3. Quel est le message que je veux transmettre ? La réponse est simple. Elle découle de la question précédente. Rassemblez vos idées-clés issues de votre carte mentale et rédigez un texte simple, clair et facile à retenir. Choisissez une illustration sobre, sans mettre de phrases ou de schémas trop détaillés et n'hésitez pas à répéter le message plusieurs fois. Question numéro 4. Comment captiver l'attention de mon public ? Bonjour, je suis ici pour vous présenter mon pitch. Ce pitch va parler de l'étude préalable que nous avons menée. Nous avons lancé cette étude le 20 novembre 2016 et nous, aujourd'hui, en pleine rédaction, les spécifications fonctionnelles. C'est pourquoi je suis ici, devant vous, aujourd'hui. C'est à vous d'aller chercher votre public et pas l'inverse. Regardez-le, souriez, articulez, parlez d'une voix intelligible en variant le ton et soyez motivés. Il y a plusieurs manières de commencer un pitch. Vous pouvez raconter une histoire poser des questions, parler de vos valeurs et bien d'autres encore. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux et déclenchera l'attention de votre auditoire. Question numéro 5. Me suis-je assez entraîné ? Vous avez toujours rêvé d'avoir un reporting sur le flux véhicule ? Alors, notre application en Java, XHTML, SOAP est faite pour vous. Notre cahier des charges est rédigé sous Word et nous avons établi un planning ultra-prévisionnel sur 10 jours pour nos 23 acteurs. Il n'y a pas de recette miracle. L'entraînement est la clé de la réussite. Et quand on parle d'entraînement, on ne parle pas d'apprendre par cœur. On parle de s'approprier le pitch afin de le rendre fluide et naturel. Restez vous-même, parlez avec vos mots et soyez constamment convaincu par ce que vous dites. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Entraînez-vous car plus vous pitcherez et plus vous serez convaincre. Partagez cette vidéo. Entraînez-vous, pitchez partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...